Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des ITSS. Donc, il s'agit d'un acronyme, puisque le nom est très très long. Je fais référence ici à vos notes de cours, à la page 97. On va commencer avec une définition, donc c'est à peu près le titre aussi de l'entête. Ce sont les infections et les maladies qui se transmettent par voie sexuelle ou par le sang. Donc, ITSS, I pour infection, T pour transmission sexuelle ou par le sang. Donc, tout est dans le nom, mais bon, bien entendu, dépendamment de l'époque, dépendamment de l'âge, dépendamment du pays, dépendamment des fois des livres, des manuels, on peut avoir ou appeler ça encore des ITSS ou des ITS, I-S-T, M-S-T. C'est sensiblement la même chose aujourd'hui au Québec, à Montréal, en 2022, on appelle ça des ITSS. Donc, on va décortiquer la compréhension de I-T-S-P-S. Commençons par I, infection. Qu'est-ce qu'une infection? D'abord, pour être infecté, il faut rencontrer quelqu'un qui est porteur de la maladie. On ne peut pas développer une ITSS tout seul. Ça doit arriver dans nous par quelqu'un qui serait porteur de la maladie. Donc, il est porteur et le T, il doit nous le transmettre. La personne infectée a la maladie et par une porte d'entrée quelconque, la personne saine va attraper ou va recevoir ou va être infectée par la maladie. Maintenant, quels sont les liquides porteurs ou potentiellement transmetteurs de maladies chez l'être humain? Il y en a quelques-uns, je les nomme ici. Donc, le sperme, c'est un liquide porteur de ITSS. Le liquide pré-séminal, qui est le liquide plutôt transparent qui vient avant l'éjaculation, donc qui n'a aucun avertissement. Donc, on fait attention. Le retrait, très mauvais réflexe pour empêcher l'ITSS, bien entendu. La cyprine, qui est l'espèce de liquide lubrifiant naturel dans l'organe reproducteur féminin, même chose. C'est un liquide potentiellement contaminé. Le lait maternel en est un. Et finalement, bien rendu, le sang qui était le dernier S dans ITSS. Maintenant, les portes d'entrée. On a un liquide contaminé. Une porte d'entrée chez une personne saine, quelle pourrait être une porte d'entrée? On a bien entendu une plaie. Ça nous donne direct accès au sang, donc c'est une porte d'entrée potentielle. Les muqueuses chez l'être humain, attachez votre tuc, il y en a plusieurs. Je les nomme ici, quelques-unes. Donc, les yeux, la bouche, les narines, le fond des oreilles, les petites lèvres chez l'organe reproducteur féminin, le clitoris, le gland du pénis, l'anus. Ce sont toutes des portes d'entrée potentielles d'un liquide qui serait contaminé, qui pourrait vous transmettre une maladie, une ITSS. Et il y a même certaines ITSS qui se transmettent simplement de porte d'entrée à porte d'entrée. Je vous le dis, moi je ne suis pas médecin, je fais juste survoler les fameuses caractéristiques de ces fameuses ITSS-là. Informez-vous si vous voulez en savoir davantage. Donc, on a une personne qui est contaminée, qui peut éventuellement transmettre une maladie à une personne saine. Et là, sachez que ce n'est pas parce qu'on attrape une maladie qu'on devient malade tout d'un coup. La plupart ou beaucoup d'ITSS demeurent sans symptômes. On dit qu'elles sont asymptomatiques. Donc, on ne sait même pas, c'est ça le triste sort de ces maladies-là, c'est qu'on ne sait même pas qu'on est porteur et on peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, sachez une chose, c'est lorsque vous avez des relations non protégées, vous êtes toujours à risque d'attraper une maladie, même si l'autre personne vous paraît saine. Je vous nomme ici quelques maladies les plus fréquentes, il y en existe d'autres. Vous avez un peu l'équivalent dans vos notes de cours, donc chlamydia, gonorrhée, siphilis, sida. Il y en a peut-être que vous avez déjà entendu parler, vous avez des noms et un peu plus de détails dans vos notes de cours, au centre de vos notes de cours. La plupart des maladies se guérissent. Ou du moins, en fait, si elles ne se guérissent pas, elles se tracent. Donc, vous pouvez noter dans vos notes de cours, la plupart se guérissent, sauf malheureusement les fameux virus. Donc, sida, hépatite, herpès, VPH, ce sont des virus. Vous allez être poigné avec ça si vous attrapez l'une de ces maladies. Elles se traitent, malheureusement, il y en a qui sont un peu plus dommageables ou plus avec des symptômes négatifs que d'autres. Donc, c'est vraiment à faire attention parce qu'on ne veut pas d'aucune de ces maladies. Maintenant, pourquoi on ne les veut pas? Il y a plusieurs conséquences de ces fameuses maladies. Il y a différents problèmes de santé, donc il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Les problèmes de stérilité, donc des organes reproducteurs qui sont plus fonctionnels, plus possibles d'avoir d'enfants. Si on n'a pas pris son traitement, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour guérir d'une fameuse ITSS, éventuellement, la conséquence ultime serait la mort, littéralement. Et ce n'est pas des blagues ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas attraper ces fameuses ITSS? Je vous donne ici quelques pistes de bonne prévention et je terminerai avec la prévention ultime, qui n'est pas ici. Donc, juste nommer quatre bonnes préventions, ne pas s'injecter de drogue, pour plein d'autres peut-être bonnes raisons, mais souvent, ça peut inclure une aiguille contaminée qui serait une source de transmission d'une ITSS. Éviter les alcools et les drogues qui sont dans des situations où est-ce que vous allez avoir le jugement affaibli et donc, potentiellement, vous allez vous mettre à risque. Pas de douche vaginale et aller uriner après une relation sexuelle sont des bonnes méthodes préventives. Si vous êtes infecté, si vous le savez, bien entendu, donc, ça va passer par un dépistage fréquent. Si vous changez de partenaire, vous allez vous faire dépister autant que possible. Et lorsque l'on vous déclare atteint, avisez vos partenaires sans plus tarder, évitez vos relations sexuelles pendant le traitement et suivez votre traitement jusqu'à la fin, tel que le conseil de vos professionnels de la santé. Vous pouvez en prendre note. Et je viens, finalement, avec la prévention ultime. Vous avez une grande engranderie dans vos notes de cours. C'était un moyen de contraception reconnu, connu de tous. Le fameux condom, c'est celui-là qui va vous empêcher d'avoir un contact entre les liquides contaminés et les muqueuses dans un rapport sexuel. Donc, le condom, prenez en note de vos notes de cours. Si j'avais quelques grandes lignes à parler, premièrement, le condom, la meilleure chose pour savoir l'utiliser, c'est d'aller vous en procurer un. Si vous allez voir l'infirmière de l'école, elle peut même vous en procurer un gratuitement. C'est très, très abordable. On en retrouve partout. La pharmacie, surtout. On peut en retrouver au départ d'heure à l'épicerie. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent. Ça vient dans un emballage qui ressemble à celui-ci. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'emballage, vous l'ouvrez. Première étape. Essayez de ne pas maganer, finalement, ou ne pas abîmer le condom qui est au centre. Vous retirez le condom à l'intérieur. Vous trouvez le sens, parce qu'il y a un sens à ça. Donc, vous essayez de le dérouler. Vous pouvez essayer sur une banane ou un objet allongé. Les garçons, vous pouvez essayer sur votre pénis. Donc, trouvez le sens sur lequel vous pouvez le dérouler. Lorsque vous êtes prêt à le dérouler, il faut pincer le bout. Donc, il y a une espèce de poche au bout. Vous devez le pincer. Vous déroulez le condom jusqu'au bout. Et c'est tout. C'est installé. Et juste prendre soin de retenir le condom lorsque vous vous retirez. Et vous savez maintenant comment l'utiliser. Donc, peut-être, soyez curieux, curieuse, parce qu'autant garçons que filles, allez vous procurer un condom juste pour savoir à quoi ça ressemble. Et lorsque le moment sera venu, vous saurez, dans le fond, l'utiliser. Je termine en faisant un petit récapitulatif sur qu'est-ce qu'on peut se rappeler des fameux ITSS. Vous devez être en mesure de nommer d'abord quelques ITSS connus. Le SIDA est souvent celui qui est le plus facile à nommer. Chlamydia, gonorrhée, syphilis, ce sont des ITSS très, très fréquentes et connus. Vous devez être en mesure d'écrire des comportements qui vous permettent de prévenir, d'attraper ou d'être infecté. Le meilleur, le numéro un, le condom. Pas d'injection de drogue, et on avait nommé quelques d'autres. Bonne prévention. Et finalement, savoir quoi faire si vous êtes atteint ou atteinte. Donc, suivre son traitement, avertir ses partenaires, et éviter les relations sexuelles pendant son traitement. Voilà, c'est ce qui complète cette fameuse capsule.